Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment l'hypnose et les thérapies brèves peuvent aider à arrêter le tabac et la cigarette de manière efficace. Tout d'abord, il faut comprendre que la dépendance à la cigarette fonctionne comme toute dépendance au niveau psychique et qu'elle installe un comportement qui devient une habitude néfaste année après année. L'objectif de la thérapie brève est donc de casser le cercle vicieux de la dépendance. Cependant, lorsque je veux sortir de la dépendance, une lutte interne se manifeste entre une partie rationnelle et consciente qui veut se libérer de la cigarette et une autre partie émotionnelle et inconsciente qui continue à avoir besoin de celle-ci. C'est cette lutte interne entre ces deux parties qui bloque et fige le changement. En effet, lorsque l'on questionne une personne sur les motivations pour s'arrêter de fumer, elle est tout à fait capable d'exprimer ses motivations, comme par exemple garder une bonne santé, faire des économies importantes ou bien encore prendre soin de ses proches. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de s'arrêter de fumer ? Eh bien tout simplement parce que la partie inconsciente trouve en la cigarette une manière de calmer un stress. Ce stress peut venir d'un sentiment de rejet, d'insécurité ou de colère non exprimée et qui se tranquillise par la cigarette. Ou bien encore d'un ancrage psychologique, c'est-à-dire un lien automatique comme un inconscient fait entre une expérience passée forte et la cigarette. Il n'est pas rare, par exemple, d'associer le fait de fumer avec le sentiment de liberté et d'affirmation de soi que l'on peut avoir à l'adolescence au moment où l'on fume les premières cigarettes. L'inconscient fait alors le lien automatique entre la liberté et la cigarette. Donc, en quelque sorte, me priver de la cigarette reviendrait à me priver de ma liberté. Mais comment l'hypnose et les thérapies brèves peuvent aider à trouver une nouvelle manière de rassurer cette partie inconsciente de moi-même ? Et bien, par exemple, en calmant les sensations corporelles et les tensions liées au manque, en ressentant plus intensément la sensation de fierté et de succès lorsque j'aurai arrêté définitivement la cigarette, ou bien encore en développant de nouvelles ressources intérieures qui seront les ingrédients de ma réussite dans l'arrêt du tabac. Si vous aussi, vous souhaitez arrêter le tabac et la cigarette avec les thérapies brèves, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada